En s'inspirant des pratiques de la recherche, nous pouvons avoir recours à leurs outils. Ainsi, les chercheurs tiennent des carnets de terrain ou des carnets de labo où ils consignent les étapes d'une recherche. Le carnet individuel d'un chercheur est un espace de grande liberté et d'exploration intellectuelle. En revanche, le carnet de labo est très codifié afin que tous les chercheurs impliqués et qui ont accès puissent s'en servir. Les élèves tiennent également un carnet du chercheur sur lequel ils consignent leurs observations, leurs réflexions, hypothèses ou résultats. C'est un support individuel et personnel, papier ou numérique, qui nourrit le carnet de classe ultérieure. L'enfant utilise le carnet individuel de chercheur dans des temps informels ou personnels, dans une totale liberté. Il l'utilise également dans des moments explicites d'enseignement. Lorsqu'il s'agit des situations formelles d'apprentissage, comme par exemple prélever des données ou imaginer un protocole expérimental, les conventions et règles précises d'écriture sont respectées par l'élève. Liberté d'utilisation du carnet ne signifie pas pour autant que l'élève doit considérer que le carnet de chercheurs est un énième cahier de brouillons. Comme l'explicite bien Anne-Marie Chartier, les élèves ne travaillent pas simplement sur des supports, ils travaillent avec, ils sont déjà des outils de catégorisation des savoirs. Il nous appartient d'investir ce carnet d'une authentique valeur épistémologique. Il s'agit d'y retracer le cheminement d'une réflexion. On prend soin d'y consigner sous forme d'écrit, de schémas, de dessins, tout ce qui est susceptible d'enrichir le projet final. Le carnet de laboratoire collectif d'une classe remplit plusieurs fonctions. C'est une archive des savoirs acquis au terme des recherches documentaires et des expérimentations, des entretiens, des investigations menées par les élèves. C'est également un lieu de partage qui se situe à l'interface de l'espace privé qu'est le carnet individuel de chaque élève et la communication en dehors de la communauté de la classe. Pour construire le carnet collectif, nous vous invitons à privilégier les supports numériques parce qu'ils facilitent les fonctions de partage, de correction, d'amélioration et d'enrichissement constant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...